Bonjour, bonjour, j'espère que ça va, c'est parti pour une vidéo où on va parler de mots inspiration contre copie, c'est quelque chose que je vous ai demandé en story sur mon Instagram si ça vous plaisait de savoir, vous avez été je pense plus de 70% à me dire oui, donc du coup on va commencer ça. J'ai tout noté sur mon petit carnet parce que j'avoue que la différence entre inspiration et reproduction est parfois compliquée mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo c'est que justement vous voulez bien faire et qu'il vous manque juste peut-être un peu d'informations donc on est là pour ça. Moi je vais partir vraiment du principe que je parle du dessin, je présume que c'est la même chose pour les autres mais je vais vraiment approfondir au niveau du dessin parce que forcément c'est mon domaine. Donc je tiens déjà à signaler que tout ce qui est réseaux sociaux n'est pas libre de droit, c'est des on-dit, c'est pas vrai du tout. Ce que moi je publie sur mon Instagram n'est pas du tout libre de droit, c'est mon travail. La seule différence c'est que les réseaux sociaux en fait précisent dans leur charte qu'ils ne sont pas responsables en cas de vol mais on appelle quand même ça un vol. Après forcément il y a une grande différence entre l'usage personnel et l'usage public j'ai envie de dire. Si vous recopiez un dessin que vous le mettez dans votre salon j'ai envie de dire on s'en fiche. Par contre ça devient compliqué à partir du moment où vous le donnez, où vous l'exposez, où vous le vendez, où vous le partagez. C'est dans ces zones là qu'on va plus partir parce que j'ai envie de dire un dessin qui finit dans votre cuisine, il n'y a pas mort d'homme je pense. On va commencer par s'inspirer. Quand on s'inspire d'un dessin il faut savoir une chose, c'est quand on va au niveau d'un dessin et que ce dessin nous donne une idée et qu'à partir de là on n'y retourne plus. Si on y retourne c'est déjà plus une inspiration. Imaginons je vais sur l'Instagram d'une artiste. Cette artiste elle a je sais pas moi peint un lion et son fond il est rose avec des teintes orangées. Juste ça. Moi de mon côté imaginons je fais un mandala. Un mandala de... un mandala tout simple. Un mandala cercle basique. Sauf que dans mon fond je mets du rose et du jaune. Je peux dire que c'est une inspiration d'eux. Ça ne veut pas dire j'ai pris son travail ni rien. L'inspiration c'est vraiment la personne qui vous a permis d'avoir dans votre tête un petit déclic en me disant oh bah tiens je vais faire ça, ça va être sympa. L'inspiration c'est ça. Quand vous vous inspirez de quelqu'un, vous faites votre propre croquis de dessin. Moi dans une de mes vidéos, je vous la mets tout là-haut, je vous montre comment j'arrive de mon idée jusqu'à la concrétisation de mon projet. Le croquis c'est de celui-là que je parle. Forcément on n'a pas tous un croquis qu'on fait à chaque fois. Mais j'entends bien que par là, si vous reproduisez le croquis que peut-être quelqu'un d'autre aura fait, c'est plus de l'inspiration. L'inspiration c'est votre propre croquis. Moi à partir de cette photo de lion, je vais faire mon croquis de mon mandala, etc. C'est de l'inspiration. Il faut savoir que l'inspiration n'a pas de ressemblance avec le dessin. C'est pas la même chose, on ne voit pas le rapport. Si par exemple je fais mon mandala, on ne peut pas dire hé c'est la même chose que le lion. Non, c'est pas la même chose. Ça dérapelle, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Mais on ne voit pas la même chose. C'est très différent et c'est souvent ça que les gens ont tendance à oublier. Parce que j'avoue que la différence est parfois compliquée. Mais en fait quand on regarde un dessin, on ne voit pas du tout l'original. Je pense que ça est un peu compliqué pour tout le monde. Et moi la première, quand j'avais fait mon hashtag inspiration cendre art, j'ai eu tendance à dire que si vous reproduisez un de mes dessins ou si vous inspirez de ce que je fais, il ne fallait pas hésiter à mettre en fait tout simplement le hashtag inspiration cendre art. Et je pense que ça n'a pas forcément aidé. Parce qu'en fait moi je voulais juste un hashtag global tout simplement. Mais c'est pas pour autant que si vous reproduisez un dessin, vous ne devez pas utiliser le hashtag inspiration cendre art. Et surtout vous devez toujours identifier la personne au niveau de l'inspiration comme au niveau de la reproduction. Mais principalement pour la reproduction. Ça c'est ce qui est pour l'inspiration. Maintenant on va passer à la reproduction. La reproduction c'est un peu la copie. C'est la même chose. C'est un terme qui est assez péjoratif. C'est pour ça que je n'aime pas l'employer. Je n'aime pas dire copie même si c'est ça le terme. Copie ça fait péjoratif. Alors qu'en fait il n'y a rien de mal à faire une copie. Moi ça ne me dérange absolument pas. Après forcément il y a les petites choses à revoir. Mais c'est pas péjoratif. Par contre un faux c'est encore autre chose. Un faux c'est quand vous refaites exactement la même chose. Mais que vous signez pas de votre nom. Imaginons vous allez par exemple reproduire ce dessin là. Vous le faites à l'identique. Vous signez de mon nom. Si vous signez de mon nom c'est un faux. Si vous le refaites à l'identique que vous signez de votre nom. C'est une reproduction. Alors là encore une fois je sais que c'est à peu près pareil. Mais forcément on signe pas à la place de quelqu'un d'autre. Ça je pense que c'est les basiques. La différence entre reproduction et faux en fait. C'est clairement les peines pénales. C'est pas du tout le même délit. Je parle toujours par rapport à mon domaine. Vous ne faites pas de faux. Vous ne signez pas à mon nom. Ça c'est pas cool. Quand vous faites une reproduction ou une copie. En fait c'est simple. C'est quand vous voyez un dessin. Vous avez envie de vraiment reprendre. Si vous changez une couleur. Si vous changez un motif du mandala. Forcément pour moi ça reste une reproduction. En fait tout simplement à partir du moment où vous allez voir un dessin. Et que vous y revenez régulièrement. Cherchez pas reproduction. Une inspiration l'avait dit. On passe une fois ça nous donne une idée. On passe sur autre chose. Reproduction on reprend la même chose. Il faut faire attention parce que citer n'est pas suffisant. Si je vais voir une oeuvre par exemple. Que je veux faire une reproduction même à ma sauce. Mes reproductions. Citer ne sert à rien entre guillemets. Il faut l'autorisation. Ça c'est quelque chose qu'on a énormément tendance à oublier. Et surtout sur les réseaux sociaux. On a tendance à l'oublier. Alors qu'en fait c'est juste interdit. Ça s'appelle du vol. Sinon c'est horrible. Mais c'est comme ça. Il faut avoir l'autorisation de la personne pour reprendre. Peut-être que la personne aura tout simplement des conditions. Ok mais par exemple si tu le vends je veux un pourcentage. Ok mais tu devras dire ça dans ta citation. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui diront tout simplement non. Non je veux garder mon oeuvre originale pour moi. Et j'ai pas envie qu'on blagie. Ça c'est aussi possible. Moi je pars du principe que j'ai une chaîne de partage. Et mon but c'est que vous développiez votre créativité. Et si je peux vous aider pour ça c'est cool. Donc forcément moi vous avez le droit. Après forcément je mets toujours mon petit bémol. Ça dépend forcément des choses. Vous savez que généralement ça me pose pas de soucis. Parce que je partage etc. Mais il y a des choses qui forcément peuvent être plus particulières. J'ai pas forcément d'exemple en tête. Le mieux c'est de prendre l'habitude de demander. Tout simplement je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est à partir du moment où du moins je parle pour moi. Où je fais un tuto sur ma chaîne. Ça me paraît évident que la reproduction ne me dérange pas. Sinon j'en ferais pas un tuto tout simplement. Mais voilà quand c'est des dessins plus originaux. Je peux comprendre que pour certains artistes ce soit plus compliqué. C'est pour ça ne vous embêtez pas. Demandez à chaque fois l'autorisation. C'est carrément mieux. Si vous n'avez pas de réponse à votre demande d'autorisation. C'est que c'est non. En fait partie du principe que c'est non. C'est non. Toujours pareil on entre dans la case du vol. Pour ce qui est de ma part quand je fais une reproduction je vais pas vous mentir. Je crois que j'en ai même aucun sur mes réseaux sociaux. Parce que quand j'en faisais j'ai supprimé parce que c'est plus ce que je fais maintenant. Mais je pense que si un jour j'ai un coqueur pour un dessin et que j'ai vraiment envie de le reproduire. Je marquerais reproduction d'une oeuvre de. Arobase. Et là je cite la personne. N'oubliez pas de citer. Enfin hashtag ça ne sert à rien. Il faut citer la personne. Donc je pense que je marquerais ça. Reproduction d'une oeuvre originale de. Et quand c'est une inspiration vous marquez inspirez 2. Voilà c'est vraiment la différence entre inspiration et reproduction. En fait inspiration c'est pas très fréquent dans le sens où en fait ça peut pas être vu. Reproduction c'est beaucoup beaucoup plus fréquent. Moi je vois énormément de mes dessins. C'est comme je disais dans la dernière vidéo. Je vois énormément de mes dessins. C'est les miens. Il y a parfois une couleur qui change. Parfois un matériel qui change. Parfois un petit motif dans le mandala. Parfois même le mandala qui est différent. Mais ça reste une reproduction. Parce que l'idée globale est la même. Bien sûr j'entends si c'est un mandala cercle. Et que vous faites un autre mandala cercle. Voilà après vous pouvez mettre l'inspiration. Parce que souvent je reconnais mes petits motifs. Mais ça voilà il n'y a pas mort d'homme. C'est souvent la reproduction. En fait on va dire 75% de ce que vous me montrez. C'est très souvent reproduit 2. Et c'est la différence en fait tout simplement. Voilà c'était vraiment la différence entre les deux. Je sais que ce n'est pas toujours évident. En fait moi comme je vous l'ai dit. Je suis plutôt assez large avec ça. Parce que je suis une chaîne de partage etc. Je ne vais pas vous mentir. Parfois pour moi c'est frustrant. Quand je parcours etc. Dans le hashtag inspiration Sandre Art. Je vois quasiment un de mes dessins. Ou alors très fortement inspiré encore. Ce n'est pas le bon mot reproduit. Et en fait je reconnais un de mes dessins. Et où je ne suis pas du tout citée. J'avoue que ça me fait toujours un petit pincement au coeur. Parce que le fait de citer en fait c'est une reconnaissance au travail tout simplement. Moi je le considère vraiment comme ça. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas quelque chose. Mon dieu mon dieu c'est interdit. Non moi je ne le vois pas comme ça. Sauf bien sûr ça n'a pas l'autorisation. Mais je parle vraiment pour moi. Et franchement quand des dessins sont repris de mes idées. J'y ai passé des heures pour trouver une idée. Que j'y ai réfléchi longuement dans ma tête. Et qu'en fait il est posté avec juste marqué voilà mon dernier mandala. J'avoue que ça me fait un petit picotement au coeur. Parce que là dedans il n'y a aucune reconnaissance. Et je ne demande pas qu'on me dise à chaque fois. Oh merci 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 Dieu sans doute. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Mais j'avoue que ça fait vraiment plaisir. D'avoir une reconnaissance. Une gratitude par rapport au partage que j'effectue maintenant tous les jours. On peut le dire. Et de toute façon oui. Parce que je partage quasiment tout le temps. Donc voilà c'est vraiment une reconnaissance. Et je pense que vous les premiers quand on fait un travail en s'inspirant de vous. Ou même en vous reproduisant. Bah vous êtes content quand vous avez quand même votre retour sur ça. Donc voilà je vais arrêter là. Je pense que c'est clair. J'espère que tout a été bien précis pour tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des informations supplémentaires. Ou même si j'ai fourché sur un mot. Et que le terme n'était pas forcément toujours exact. Dites moi tout ça en commentaire. L'erreur est humaine. Je suis la première à le dire. Donc voilà. C'était une petite vidéo. Informations que je trouvais sympa de faire. Parce que c'est vrai que ces derniers temps. Et depuis le confinement. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous mettre au mandala. Et du coup bah forcément c'est le genre de petite erreur. Que je vois de plus en plus en ce moment. Dont je me suis dit que ça pouvait être cool pour vous. De savoir réellement la différence. Et surtout de savoir dans quoi vous vous engouffrez dorénavant. Quand vous mettez inspiré 2 alors que c'est pas inspiré. Vous savez désormais quel risque entre guillemets. Parce que certains peuvent vous mettre un procès pour copie illégale. Ça fait peur des termes comme ça. Mais malheureusement c'est le cas. Et je dis malheureusement. Mais en même temps je peux comprendre les artistes. C'est toujours très compliqué de développer son art. Alors de se le faire plagier sans autorisation. Sans identification. C'est pas cool. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur les thèmes un peu artistiques. Qu'on a tendance à confondre. Je vous le ferai avec un grand plaisir. J'ai déjà en tête la différence entre Doodles and Tangle mandala. Dites moi en commentaire si ça vous plairait. Et je vous ferai une vidéo du même genre. Donc voilà. Je vais arrêter blablater. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine.